Ça marche pas là ! Putain mon kinderweller ! Oh c'est du respect ! Hey ! C'est le dis ! Je ne comprends pas ! Allier à le faire ! I am... Yo pour Beethoven ! All in my dreams ! Et mais vous fumez ! Damn ! Mais oui c'est clair ! Ha 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 ! Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ce sera tous votre bien-aimé toujours là pour vous servir ! Et aujourd'hui on va parler d'un jeu que vous ne connaissez peut-être pas ! C'est pas du tout le plus connu de sa génération ! En tout cas je veux dire de la génération PS2, Xbox, Gamecube ! On va parler de Sega Soccer Slam ! C'est un jeu développé par Black Box Games ! Il est édité par Sega, ça sort en 2002 ! C'est un jeu de foot, mais pas vraiment ! Et on pourra y jouer de 1 à 4 joueurs ! C'est sorti partout ! En tout cas à l'époque, je veux dire Gamecube, Xbox, PS2 ! Il semblerait qu'il y ait une version mobile ! Jamais joué, je ne savais pas du tout que ça existait ! Je m'en bats l'Estekos ! Ce qui m'intéresse ici, c'est la version Gamecube ! Moi c'est la version que j'ai connue, que j'ai poncée ! Mais avant de parler un petit peu plus du jeu, je vais faire un gros bisou et des grosses dédicaces à mon cousin Rouille ! Putain, qu'est-ce qu'on a joué à ce jeu ! Mais vous vous rendez pas compte ! On n'en pouvait plus ! On enchaînait les parties là ! On a vraiment... On l'a saigné ! Je pense qu'on s'est parfois embrouillé à cause de ce jeu ! Euh... C'était trop bien ! C'était trop bien ! Et c'est vraiment ça qui m'a marqué sur ce jeu ! C'est vraiment ça qui me donne envie de vous le présenter ! Et de vous dire, bah... Testez-le ! Je sais pas si de nos jours c'est encore autant jouable ! Mais à l'époque... En tout cas à deux joueurs... J'ai jamais essayé à quatre ! Apparemment c'est possible ! J'ai jamais joué à quatre ! Mais à deux, c'était une tuerie ! C'était vraiment une pure tuerie ! Parce qu'en gros, c'est un jeu de foot où il n'y a pas de règles ! On est un peu sur du street foot plutôt ! Du FIFA Street sans règles si tu veux ! Avec des personnages cartoon, assez drôles, assez stéréotypés ! Un peu en mode bande dessinée, rigolo et tout ! Et à la fois badass aussi certains ! Franchement genre comme El Diablo qui était un ancien catcheur ! Et franchement bonne ambiance ! Très 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 bonne ambiance ! On est dans de l'arcade pur ! Bon, c'est quoi le but de Sega Soccer Slam ? Je vous dis tout de suite, je ne me rappelle pas des modes de jeu ! Voilà ! Je ne l'ai pas relancé là pour la peine ! Il faudra que je le relance un jour ! J'avais vraiment envie de vous parler un petit peu avec mes souvenirs et avec le cœur ! De vous en parler bien ! Tout de même ! Je ne me rappelle pas exactement des modes de jeu ! Comme ça de souvenirs évidemment il y a un mode versus ! Il y avait un mode tournoi ! Par contre je n'ai pas du tout souvenir d'un mode histoire ! Vous voyez ! C'est un jeu pour moi très multi ! Dans l'âme ! Mais je n'ai vraiment pas souvenir d'un mode histoire ! Peut-être que c'est le cas ! Mais de souvenirs je ne pense pas ! Mais en tout cas, un mode tournoi et un mode multi ! Bon, mode multi c'est sûr ! Mais un mode tournoi je crois ! Mais à vérifier ! A vérifier ! Mais ce n'est pas ça l'important ! Parce que de toute façon c'est un jeu ! Tout seul et à un moment tu as envie de te faire chier ! D'ailleurs je m'en rappelle ! Ça prend un petit moment à rentrer dedans ! Je veux dire ! Tu te fais défoncer ! Au début franchement tu te fais éclater par l'IA ! Et puis tu commences un peu à capter le truc ! Tu vois ! A mieux maîtriser tes personnages ! A comprendre que lui et lui ils ont telles caractéristiques ! Et là ça va mieux ! Mais c'est surtout avec des gens qu'il faut y jouer ! Franchement si vous achetez ce jeu c'est parce que vous avez quelqu'un à qui jouer ! Sinon je ne sais pas trop si ça vaut le coup ! Voilà ! Franchement moi en tout cas c'est 100% du multi ! Tu aurais pu faire que ça en multi ! Ça m'aurait allé à l'époque ! Bon ! Un jeu de foot sans règles ! C'est bien ! C'est très très bien ! D'ailleurs je pense que ce n'est pas le seul ! Mais en 3D c'est un peu le seul qui me vient à l'esprit ! En fait si tu veux c'est un genre de Bloodball version foot ! Et donc tu vas choisir une équipe ! Parmi un certain nombre d'équipes ! Chaque équipe va avoir 3 joueurs ! Chacun de ses joueurs ou joueuses ! Parce que c'est pas genré pour le coup ! Les femmes jouent avec les hommes dans les mêmes catégories ! Et bien chacun va avoir ses caractéristiques ! Ou en tout cas sa caractéristique majeure ! C'est pas non plus ultra poussé ! C'est assez stéréotypé ! Par exemple celui dont je vous parlais avant ! El Diablo ! L'ancien catcheur péruvien ! Lui il tape fort ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça se voit tout de suite ! Ensuite tu as dans sa même équipe ! Tu as la meuf ! Elle est rapide ! Tu le vois tout de suite ! Et tu as Rico ! Tu vois un peu ! Hey Rico ! Tu vois ce que je veux dire ? Lui il est grand ! Et pour les tirs aériens et tout ! Qui étaient vachement stylés quand même à l'époque ! Bah il va être encore meilleur ! Que les autres ! Et globalement c'est ça ! Tu vas en avoir qui sont des grands ! Qui vont être plus forts en tirs aériens ! Des puissants ! Qui vont tout castagner niveau puissance ! Et des rapides ! Bah ! Qui sont rapides quoi ! Et voilà ! Donc tu vas vraiment avoir... Là je... Attendez je me prends le... Sur Wikipédia il développe un petit peu les... Les différents personnages ! Donc je vous ai parlé d'El Diablo et tout ! Mais vous avez par exemple Jimon ! Un sorcier africain au pouvoir occulte ! Alphpint ! Un hooligan punk anglais ! Rain ! Un activiste écolo au crâne rasé ! Non mais c'est excellent ! C'est excellent ! T'as Rumiko ! Une folle de technologie au bras Bionic ! Qui a créé les robots ! Les robots qui seront ensuite... Qui seront aussi une équipe ! Je pense qu'il fallait les débloquer ! Je sais pas ! En tout cas ! Dans les équipes de base ! T'avais vraiment l'équipe de feu ! L'équipe de glace ! L'équipe poison ! L'équipe haut ! L'équipe électricité ! Et... Attendez ! Là j'en vois une ! L'équipe ! Leur pouvoir est inconnu ! Bon ! Peut-être un genre de truc magique ! Et tout ! Chacune aussi venait un petit peu d'une partie du monde ! Donc Afrique ! Europe ! Amérique du Sud ! D'Océanie et tout ! Non mais vraiment ! C'était... L'ambiance était bonne ! Et les personnages... Même si c'était très caricaturaux ! Ils apportaient quand même beaucoup à cette ambiance ! Moi j'aimais beaucoup ! Et... Bah voilà ! Tu choisissais ta team ! Par rapport à tes préférences ! On s'en bat les steaks quelque part ! Le jeu a pas été si bien reçu ! De souvenirs ! Et c'est vrai qu'il est loin d'être parfait ! Notamment je pense en termes de contenu ! Mais encore une fois je m'en battais les steaks ! Et... Par contre si toi tu l'achètes plein pot là ! Voilà ! Encore une fois vérifie que tu as quelqu'un avec qui jouer ! Et que ça pourrait intéresser ! Ou force des gens à jouer avec toi si tu l'as acheté ! Mais donc voilà ! Tu choisis ta team ! Je vais enfin réussir à dire ! Qu'est-ce qui se passe ? Bah il va falloir marquer ! Evidemment ! On est quand même toujours dans le foot ! Mais pour ça bah tu vas pouvoir littéralement fracasser tes adversaires ! Y'a pas d'arbitre ! Bah les couilles ! Tu vois ce que je veux dire ? Tirer ! Evidemment ! En ajustant la puissance ! Plus tu tires fort en général ! Mieux c'est je t'avoue ! Mais pas forcément ! Selon l'angle tu vois ! T'as pas besoin de tirer comme un gros bourrin ! Y'avait moyen de passer ! Tu fais des putains de tirs aériens ! Y'avait des... J'allais appeler ça des tirs de l'aigle tu vois ! Mais y'avait des super tirs ! Y'avait un peu une lumière comme ça qui apparaît sur le terrain ! Et si tu te positionnais dessus et que tu tirais ! Y'avait moyen de faire un méga-tir ! Et tu pouvais littéralement comme avec Mark Landers ! Je pense que ça a beaucoup joué hein ! Mon amour pour Olivier Tom ! Euh... Tu pouvais faire que Mark Landers ait tiré ! Défoncer le gardien ! Et le faire rentrer dans sa cage de but ! C'était incroyable ! C'était incroyable ! Franchement c'était... Pfff ! Moi j'adorais ! Graphiquement ! Je vous avoue que techniquement et au niveau... Enrobage de manière générale ! Musical ou technique ou visuel ! Je m'en rappelle pas tellement ! De souvenirs c'était assez coloré ! Musicalement je m'en battais un peu les stéco ! C'est pas ça qui comptait ! Bref ! Vous voyez ça c'est le genre de jeu J'ai pas envie de travestir mes souvenirs ! En y rejoint tout de suite là en tout cas ! Et vous en parler en mode... Oui bon en fait c'était pas si bien ! Non ! En fait je vais vous en parler ! C'est ce que je fais là maintenant a priori ! Je vais vous dire comment je l'ai vécu ! Parce que c'est ça que j'ai envie de transmettre là sur Youtube ! En tout cas sur ce jeu ! Par rapport à ce jeu c'est ça tu vois ! Les jeux de mon enfance ! J'ai pas forcément envie de les décortiquer ! Et de voir en fait tous les défauts Qui ne me pétaient pas à la gueule à l'époque ! Mais je vais rejouer à ce Sega Soccer Slam ! Tout seul peut-être ! Ou il faut que je force un pote à jouer avec moi ! Mais voilà ! Je suis très content de vous avoir parlé de ce jeu ! C'est un peu un jeu qui m'était sorti de la tête tu vois ! Et euh... Je sais plus comment j'y ai repensé ! Et j'étais là ! Ah ouais ! Ce jeu frérot ! J'y jouais grave avec un de mes cousins ! Et voilà ! Maintenant je vous en fais une vidéo ! Ça m'a fait très très plaisir de vous en parler ! Merci à vous ! Merci à toi ! D'être resté jusqu'au bout de cette vidéo ! Dis-moi si tu le connais ! Si tu as déjà joué ! Si ça te donne envie d'y jouer ! Si ce n'est pas le cas ! Cette espèce de... De foot sans limite ! Façon arcade ! Façon Sega ! Euh... Voilà ! Merci encore une fois ! Et puis bah je te dis tout simplement à la prochaine ! Comme d'habitude ! N'est-ce pas ? Bisous ! Mouh 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 !